... Nous sommes ici en tant que bureau du dialogue. C'est comme ça que M. Vital Flaméré, qui était co-modérateur, Mme Aguille Piala, qui assurait le secrétariat pour le corps de la société civile, et moi-même, nous venons pour vous parler. Parce que toutes sortes de racontards ont été faits dans la ville, à savoir que l'accord n'était pas respecté, que le gouvernement devait être en place au plus tard, aujourd'hui. Je voudrais vous confirmer que le président de la République entend respecter cet accord. Entièrement, toutes les dispositions de cet accord seront respectées par lui. C'est lui qui doit assurer la mise en œuvre de cet accord, mais nous, en tant que bureau, avec le facilitateur, ne lui avons remis cet accord que le lundi 24 du mois dernier. Donc, à partir de ce moment-là, lui qui était chargé de faire la mise en œuvre, je vous signale que le délai de 21 jours commence à courir à partir du 24. Et il sera respecté. C'est cet entendement qui a été fait. Le facilitateur lui-même a eu cet entendement, et un communiqué avait été publié à l'issue de la rencontre que nous avons eue avec le président de la République. Donc, dans un délai de 21 jours, à partir du 24, le gouvernement sera mis en place. Et c'est ce que le président nous avait dit. Et nous étions ensemble, tous les bureaux, raison pour laquelle ceux qui étaient là ce jour-là, quand on avait mis le rapport, sont ici avec moi. Telle la communication que moi, je devais faire, je passe la parole à mes deux collègues du bureau. Merci, monsieur le ministre. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que nous avons été au dialogue. C'était pour chercher une solution à la crise politique qui risquerait d'entraîner notre pays dans le chaos. À l'issue de ce dialogue, nous avons signé, conclu, l'accord pour organiser des élections apaisées et une alternance pacifique dans notre pays. Dans l'accord, c'est vrai, qu'il est dit que cet accord entre en vigueur à la date de sa signature. Mais nous avons aussi déposé cet accord entre les mains du président de la République le 24. C'est ça aussi l'autre vérité. Et nous n'allons pas demander au président de la République, qui est à fait logique, d'appliquer un accord dont il n'a pas pris connaissance. Deux, l'application de l'accord a déjà commencé, puisque le président de la République a chargé la CENCO des faits de mission de beaux offices auprès de nos frères et sœurs du rassemblement de l'opposition politique, qui n'ont pas pris part aux travaux du dialogue. Je pense que nous tous, nous sommes souciés de beaucoup plus d'inclusivité dans ce que nous faisons, et que je pense la bonne foi, et le rôle du président en tant que rassembleur, donner l'occasion à ceux qui n'ont pas été à la cité de l'Union africaine, profitant de l'article 24 du même accord, qui ouvre cet accord aux autres, et les reconnaît les mêmes droits au cas où ils signent, c'est une bonne chose. Je voudrais vous exhorter, nous exhorter, d'éviter les vêtements des débats sur les choses périphériques. On va discuter sur six jours pour un pays qui risque d'entrer dans le chaos et qui va nous entrer dans des années de guerre inutiles. Nous pensons qu'ici, nous devons prendre acte, tout simplement, que le président de la République, verbalement et par écrit, parce qu'on dirait que le cabinet a pris l'engagement, non seulement d'appliquer l'accord, mais de respecter simplement la Constitution. Je pense que ce sont là les choses les plus importantes. Moi, je crois que restons, si ce qui est important, un, c'est le 24 octobre, que nous avons déposé, deux, le président a dit que 21 jours, il va respecter, à dater de cette date-là, et trois, pour nous, le plus important, c'est l'application de l'accord. Et je viens de vous démontrer que cette application a commencé avec l'article 24, où la 5e, nous attendons le résultat, peut-être aujourd'hui et demain, avait échangé à faire l'émission de vos offices auprès de ceux qui n'avaient pas participé au dialogue. C'est cela aussi aimé le Congo. Merci. Effectivement, nous devrions quand même un peu le dialogue. En tant que rapporteur du bureau, c'est un peu de mettre de l'ordre dans notre rapport. C'est ce qui a fait que le 24 octobre, nous sommes allés déposer ce rapport officiellement. Et c'est là que le chef de l'État a pris l'option, et a pris acte de ce rapport, et a même dit que c'est aujourd'hui le 24 que lui met déjà tout ça dans son tableau de bord, et il va respecter ce qui est là-dedans. Voilà un peu, quand les gens nous posent des questions, mais les 21 jours, moi je m'en suggère et taux en disant, en fonction de quoi ? En fonction de notre pays, ou en fonction de personne ? Voilà pourquoi nous devons savoir et aimer ce pays, et non pas parce que nous voulons que nous voulons faire ce que nous voulons, mais en amène conscience, c'est notre bien privé que nous devons protéger. Alors, en sortant de là, il a dit qu'il l'a endossé, et pour lui, c'est ainsi qu'il nous dira que dans 48 heures, il faut qu'il y ait des comités de suivi. Alors, c'était... Donc, maintenant, nous sommes sûrs et certains que les recommandations qui sont dans l'accord sont en train déjà de découvrir. Donc, cela dit, à dater de 24, jusqu'à... Donc, 21 jours, je crois que le gouvernement sera mis en place, et nous allons continuer parce que nous sommes chez nous. Est-ce que vous pensez que dans le cadre de l'accord tel qu'il y ait, c'est des mesures qui sont acceptables, ou est-ce que c'est l'application de l'accord sur l'accord ? Non, c'est inacceptable, parce que c'est une restriction de l'espace médétique dans notre pays. En calambou, ça passe du comité de suivi. Ça, pour l'opposition, vous l'avez déjà faite ? Oui, nous sommes prêts, il n'y a pas de problème. Sur le président, on ne peut pas dire que les Français n'ont pas respecté leur perdième, et que ça plaigne. Ça, ce sont des questions inutiles, c'est perdième. Mais le peuple congolais recevra son perdième, qu'il y a de l'heure ? Juste pour avoir encouragé la démarche d'une présence de la République qui compte nécessairement à plus d'inclusivité dans l'accord. Qu'adviendra-t-il si vos collègues du rassemblement restent sur leur faussure et n'adhèrent pas à cet accord ? Je vais respecter leur choix, je vais respecter leur choix, mais mon souhait est que nous soyons ensemble. Et ensemble, travaillons pour le peuple congolais d'abord. Ils ont proposé une dapte d'un accord pour faire des étudiants avec celui qui ressort de la cité de l'Union-Afrique. Je n'ai pas vu ces daptes, j'ai vu plutôt des documents qui n'ont rien à voir avec notre accord. Ils ont cité notre accord, mais tout le reste, ça n'a rien à voir avec notre accord. Nous, nous sommes dans une logique de chercher des solutions, pas des solutions qui vont nous amener des problèmes. Dites-moi un peu comment on va installer les régimes spéciales avec la même constitution. Il nous faut une nouvelle constitution, il nous faut un nouveau dialogue après, il nous faut des nouvelles institutions. Rien que pour mettre en place la CENI, je vous rappelle, ça doit être pris une année. Nous, nous devons tout refaire, CESAC, CENI, Assemblée nationale, Sénat, avant les élections. Nous sommes partis pour 2020. Vous pensez que les négociations, les consultations de la CENI sont déjà vouées à l'achève ? Non, je ne suis pas porté par l'Ontario de la CENI. Moi, je considère qu'elles sont des hommes dédiés, des serviteurs dédiés, inspirés. Nous pensons qu'ils vont réussir, peut-être à 100%. Notre souhait qui réussit à 100%. Mais si c'est dit, je pense que l'exclusivité, même outre-méditerranée, outre-trentaine, on n'a jamais été à 100%. Quelqu'un me dit pour des raisons qui ne sont propres, moi, je ne viens pas d'un autre affaire. Je considère que ce n'est pas bon pour le pays. C'est son jugement, c'est moi-là. Est-ce que vous leur avez passé un message aux évêques ? Quel était le message que vous avez fait une proposition au dialogue ? Quand nous avons été reçu par les évêques, moi, j'avais dit aux évêques qu'il y a l'article 24 de notre accord. Cet article 24, nous l'avions rédigé, c'était pour servir. C'est parce que nous avions le souci de voir nos amis des rassemblés de l'Origan et que dans le cadre de cette disposition, ils ne vont pas seulement demander aux gens de l'Assemblée d'adérer comme des moutons à notre accord. Mais s'ils ont l'une ou l'autre observation à l'accès, l'accord ou amélioration, ça peut faire l'objet d'un homme d'un avenant.